Bonjour à tous, c'est Justine. Aujourd'hui, j'ai un petit compagnon. Voilà. Elle a décidé de venir pile au moment où je me suis dit il faut que je commence ma vidéo. N'est-ce pas ? Je sais que vous avez eu un bilan il n'y a pas longtemps, mais étant donné que la mi-mars est passée, il faut que je vous fasse le bilan mi-mars 2018. Donc le voilà. Tu veux descendre ? Non, peut-être ? Non. Non, pas encore. J'ai fini cette livre, donc je vais vous en parler maintenant, et j'en ai abandonné un. Alors je vais d'abord vous parler de celui-là, donc j'avais commencé la plupart du temps de Pierre Reverdy. Et non, j'ai lu quelques poèmes, en fait c'est quand j'ai commencé à tomber malade. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais lire de la poésie. C'est vrai que c'est vraiment le moment de lire de la poésie quand on est malade. Surtout en poète contemporain, moderne. Ouais, bien sûr. Alors, ça n'a pas du tout marché pour moi, du coup j'ai lu quelques poèmes et je me suis dit, non. Non, du coup j'ai abandonné, voilà. Tu vas où là ? Ensuite, alors j'étais toujours malade, et vous allez voir que le fait d'être malade a beaucoup influencé mon appréciation des livres. Voilà. J'ai d'abord lu The Lottery and Other Stories, La Lottery et autres nouvelles, de Shirley Jackson. Alors, j'avais adoré The Haunting of Hill House, La Maison Hantée. J'adore ce livre, c'est génial. Et donc je me suis dit, je vais continuer à lire, de toute façon j'ai dit que je lisais mes livres sous deux mois. Lol. Gros gros lol. Et donc je me suis dit, on va continuer avec The Lottery, qui est la première oeuvre qui se trouve dans le livre. Alors, c'était vraiment très bien, mais ça peut pas être un coup de coeur parce que certaines nouvelles ne sont pas au niveau d'autres. C'est pas de la fantaisie ou quoi. C'est parfois un peu étrange, c'est un espèce d'enfer quotidien en fait, où on se retrouve souvent dans des maisons, comme dans The Haunting of Hill House en fait. On se retrouve dans des maisons où on est donc censé se sentir en sécurité, donc les personnages sont censés être dans une espèce de refuge, dans un endroit où ils se sentent bien. Et en fait pas du tout. C'est là que se passent des choses assez insupportables à lire en fait. Assez dérangeantes. Par exemple, il y a une nouvelle qui s'appelle Like a mother used to make. Cette nouvelle m'a mise tellement mal à l'aise, je me suis sentie vraiment très mal en la lisant. La fin était... Alors parmi mes préférés, on a The Witch qui inverse les rôles masculin-féminin dans le mythe de la sorcière, tout ça, ça c'était super. J'ai adoré Charles. Mais je peux pas vous dire pourquoi parce que sinon je vous spoil toute l'histoire. Mais sachez que cette nouvelle, au niveau psychologique, elle est très très bien. J'ai beaucoup aimé Flower Garden aussi, qui est assez longue et qui parle un peu du racisme aux Etats-Unis. Elisabeth était la plus longue nouvelle, je crois. Et c'était aussi... Enfin au début, ça va, on se sent pas trop mal dedans. Et au fil des pages, on se rend compte qu'en fait, la vie d'Elisabeth est pas forcément magnifique. Et la fin laisse pas présager beaucoup d'espoir. Il me semble que Men With Their Big Shoes était vachement bien aussi. Et bien sûr, The Lottery. Mais en fait, je m'attendais pas à ce que La Lottery, la nouvelle qui donne le titre au recueil, soit ça en fait. Parce que j'ai entendu dire que La Lottery avait inspiré Hunger Games. Et... Alors... Oui et non. Du coup, je m'attendais pas trop à ça. Surtout que La Lottery se trouve dans la dernière partie, donc la cinquième partie. Et que c'est la toute dernière nouvelle. Voilà, donc en fait, il faut passer toutes les nouvelles pour arriver à La Lottery, ce qui est assez... En fait, on attend tout le temps la nouvelle titre et voilà. Et j'ai aussi aimé, dans ce recueil, que les personnages, les noms des personnages en tout cas, reviennent tout le temps. C'est-à-dire que c'est assez confus, mais je pense que c'est le but. Puisque le recueil a un sous-titre, c'est The Adventures of James Harris. Et du coup, il y a un monsieur Harris dans à peu près toutes les nouvelles. Mais on sait pas trop, enfin, je sais pas, c'est un peu étrange. Mais, très très bien. Juste comme je vous ai dit, pas un coup de cœur à cause de certaines nouvelles qui sont moins bonnes. Et j'ai hâte de lire. Nous avons toujours vécu au château du coup. Voilà. Ensuite a commencé pour moi la difficulté de lire pendant que j'étais malade. Alors, on s'imagine tous quand on est malade, ouais, du coup je vais avoir plein de temps, je vais pouvoir lire plein de livres et tout. Alors, j'ai commencé plein de livres. Mais j'ai tellement, tellement galéré à les finir. Parce que soit j'étais pas intéressée, soit c'était pas le moment pour moi de lire ça, soit j'avais envie d'autre chose. C'était compliqué. Très compliqué. Du coup, la plupart de ces livres, en fait, je les... En plus, j'étais obligée de les lire puisque je les avais empruntés et que la date de rendu arrive bientôt. Donc voilà. Alors, j'ai pris Lincoln in the Bardo de George Sanders qui a gagné le Man Booker Prize en 2017. Alors, je me suis dit, bon, il a gagné le Man Booker Prize, ça doit être génial. Et puis, je voulais lire quand même un jour George Sanders puisque j'avais déjà un livre de lui dans ma wishlist. Alors, c'est l'histoire du fils de Lincoln, Willie. Je ne sais plus en quelle année... 1862. 1862, pardon. Donc, Willie a une maladie et elle trappe de la fièvre en fait. Et en gros, il va mourir. Et en fait, ça raconte l'histoire de ce petit garçon qui se retrouve dans un endroit qui n'est pas vraiment le purgatoire, qui n'est pas vraiment les limbes, qui s'appelle le Bardo, qui est issu de la tradition tibétaine. Et c'est l'histoire en fait du... Est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'il va repartir ? Puisque ce Bardo, c'est censé être un endroit... En fait, les gens qui s'y trouvent sont persuadés qu'ils peuvent revenir à la vie. Qu'il suffit juste que les vivants se souviennent d'eux. Et que donc, ils ne sont pas vraiment morts en fait. Ils ont eu un accident et ils sont dans le coma. En fait, pour eux, voilà, c'est un peu... Ils sont dans le coma et ils peuvent revenir. Et donc, c'est l'histoire de Willy dans le Bardo. Alors, j'ai adoré l'endroit. L'idée du Bardo, c'était génial. Puisque c'était comme je vous dis, un mélange de purgatoire et de l'Inde. Donc, c'était vachement intéressant. J'ai aussi aimé découvrir l'opinion publique sur Abraham Lincoln. Alors, c'était assez... Contradictoire, on va dire. Mais du coup, en fait, le problème avec ce livre, c'est la façon dont il est écrit. Je vous montre. En fait, le début m'a happée, déjà, dès le début. Parce qu'on a une petite histoire racontée par Hans Vollmann. Et j'étais à fond d'or. Je me suis dit, ah oui, c'est génial. Pour une fois qu'un début de livre me happe comme ça. C'est trop cool. Oui. Et après, on se retrouve avec ce genre de narration. Donc, en fait, la narration, c'est en partie des dialogues entre, au début, Hans Vollmann et Roger Bévin III. Et en partie, ce genre de narration. C'est-à-dire des extraits de livres. Je ne sais pas si ce sont des vrais livres ou pas, j'avoue. Je n'ai pas vérifié. Mais bon, en tout cas, des livres. Et en fait, ça donne... C'est la narration, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de narrateur. Il n'y a que des personnages et des extraits d'oeuvres. Alors, pour les parties dialogues, c'était très confus dans ma tête. Vu que déjà, j'étais en train de plonger, on va dire. C'était ma première semaine. Alors, j'avais besoin d'un truc beaucoup plus léger que Lincoln de Bardot, en fait. Et les parties dialogues, je n'arrêtais pas de confondre les personnages. C'était agaçant. Puisque les noms des personnages arrivent après leur réplique. Ce qui, pour moi, n'est pas logique. Mais bon. Donc, c'était assez énervant. Ça, c'est beau, voilà. Les parties narration où on est dans des extraits d'oeuvres. C'était... En fait, les descriptions physiques et les descriptions de caractère, les opinions, tout ça, sont carrément opposées, parfois contradictoires. Et donc, ça donne un gloubi-boulga d'opinions et de descriptions un peu étranges. C'était intéressant. Ça donne différentes versions de l'histoire, en fait. Différentes versions de la maladie de Willy, de la réaction des Lincoln, tout ça. Et de la réaction des gens à la réaction des Lincoln, en gros. Mais je n'ai pas du tout réussi à apprécier, du coup. J'ai aussi aimé les réflexions sur la perte d'un enfant, puisque Lincoln a quand même perdu son fils et son fils préféré, entre guillemets. Du coup, ça, c'était beau et c'était touchant. Mais en même temps, je n'ai pas réussi à être complètement touchée par ce livre. J'ai pas réussi à ressentir vraiment de désespoir, de détresse, à la vue de Willy, tout seul dans le bardeau, avec des gens bizarres. Les seuls passages qui m'ont vraiment touchée, c'est par exemple la connexion entre Volman et Bévin que j'ai, à la fin, réussi à distinguer. Bravo, moi, n'est-ce pas ? Mais globalement, je n'ai pas pris énormément de plaisir à lire ce livre. Du coup, j'étais un peu dégoûtée. Voilà. C'était sans doute pas du tout le moment de lire ce livre. Donc, c'est ma faute. Et puis surtout que je ne m'attendais pas vraiment à une narration comme ça. Je pensais quand même qu'il y avait un narrateur. C'est original, mais il me faut du temps pour m'habituer à ce genre d'originalité, on va dire. Et là, j'étais vraiment pas d'humeur à m'habituer à l'originalité du livre, on va dire. J'ai ensuite eu l'excellente idée, parce que j'avais commencé d'autres livres qui ne m'intéressaient pas, de lire Lolita, de Vladimir Nabokov, parce que je devais le lire pour les cours. Et parce que c'est un classique russe. Il y a une raison pour lesquelles il est autant aimé, on va dire, entre guillemets, aimé. Parce que, voilà. Donc, je me suis dit que j'allais lire ça. Alors, je l'ai commencé et je me suis dit que je n'allais jamais réussir à le finir. Puisque c'est l'histoire d'Oombert Oombert, qui a à peu près 40 ans et qui est professeur de fac, si j'ai l'imprunté. Voilà. Et il est au même gros d'une petite fille qui s'appelle Dolorès, qu'il va surnommer Lolita, qui a 11 ans. Alors, déjà là, on se dit, ouf, ouf, terrain très risqué. Le problème avec ce livre, en fait, c'est que j'aurais pu l'adorer vraiment si l'histoire avait été différente. Puisque l'écriture est magnifique. Nabokov a écrit ce livre en anglais. Il est russe, mais il l'a écrit en anglais, parce qu'il vivait aux Etats-Unis à l'époque. Et je vais vous lire rien que le premier paragraphe du livre. Vous allez comprendre la beauté de la langue dans ce livre tout le long. Lolita, light of my life, fire of my lungs, my sin, my soul. Lolita, the tip of my tongue taking a trip of three steps down the pallet to tap at three on the teeth. Lolita. Déjà rien que là, la maîtrise du langage, c'est magnifique. Donc, c'est magnifiquement écrit. Mais alors, il est, pour moi, impossible d'aimer le personnage d'Oombert Oombert. Parce que j'ai vu des avis où les lecteurs disaient, Waouh, Nabokov est trop fort, il a réussi à me faire aimer un personnage aussi détestable qu'Oombert. Alors moi, il n'a pas du tout réussi. Non, je ne pouvais pas du tout l'apprécier. A la rigueur, le problème, en fait, c'est que c'est de son point de vue, en fait. Du coup, le lecteur est forcé de le suivre. Et à plusieurs reprises, il parle au lecteur. Et il l'implique dans ce qu'il fait. Ce qui est assez dérangeant. Mais c'est le but. Et... Non, non, non. Quand il essaie... En fait, il essaie tout le long de se justifier. Et il ne peut pas justifier ce qu'il fait. Au début, je me suis vraiment dit... Non. Il ne va pas abuser d'elle, entre guillemets. Ça va être une relation platonique. Il est quand même conscient qu'elle a 11 ans et lui, 40. Je suis un peu naïve, des fois, quand même. Et pour autant, je n'ai pas réussi à m'arrêter. Même si j'avais la nausée et même si j'étais mal à l'aise. Parce qu'en fait, au début du roman, on a une note de l'éditeur qui, en fait, n'est pas le vrai éditeur. C'est fictif. Et en fait, on comprend que Humbert a été... Enfin, il est en prison pour un meurtre. Mais du coup, je me demandais, mais qui a-t-il tué ? A-t-il tué la mère de Lolita ? A-t-il tué Lolita ? Qui a-t-il tué ? Je veux comprendre. Et en fait, j'ai continué à lire, juste parce que je voulais comprendre, en fait. Je voulais... Voilà. Sauf qu'à la fin, quand il y a le dénouement, on va dire, je n'ai pas compris. Voilà. Pour moi, la personne qui l'a tué arrive de nulle part. Et je me suis dit, j'ai dû louper un passage. J'ai dû effacer le personnage de ma mémoire. Parce que je ne m'en souvenais absolument pas. Donc voilà. Peut-être que c'est parce que j'étais malade. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il avait disparu de ma mémoire. Donc j'ai ressenti un vrai dégoût pour Humbert. Sa justification m'a... Voilà, j'avais envie de le tuer. Vraiment. Je pense qu'elle sait maintenant. Il a dépassé Ambrosio. C'est le personnage que je déteste le plus dans la littérature. Bravo Humbert. Tu as réussi. Surtout qu'il se justifie, mais à la fin, il nous dit quand même qu'il était conscient qu'elle n'était pas consentante. Oh ! À cette scène où il nous explique qu'il a vu les yeux de Lolita dans le miroir, c'était pas possible. Surtout que, tout le long, on a une ambiguïté à propos de Lolita, puisqu'elle est appelée non-faite. Donc, enfant, démon. Et elle est un peu ambiguë. Elle est un peu... Comment dire ? Étrange. Mais elle m'a quand même fait mal au cœur. C'était affreux. Et sa mère est complètement inutile. Vraiment. Complètement inutile. Absence de protection totale. Et voilà, c'était assez affreux. Mais en même temps, j'aime quand même ce livre rien que pour l'écriture. Et je suis contente de l'avoir lu, mais en même temps, je pense que je ne le relirai pas de si tôt. La fin m'a laissé un goût assez amer. Puisqu'Humbert est toujours dans son délire. Il pense qu'il est toujours dans son bon droit. Il se justifie toujours. Et non. C'était pas possible. Voilà. Mais sinon, c'est un très bon roman. Juste assez compliqué. À lire et moralement... Voilà. Ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je commence un autre livre. Parce que j'étais toujours... Enfin, j'avais commencé 4 livres différents, en fait. Donc là, vous aurez les 3 livres, ensuite, que j'avais commencé. Et je me suis dit, allez, il me faut un truc fun. Un truc qui va me remettre d'aplomb, on va dire. Et donc, j'ai lu Guide de survie en territoire zombie de Max Brooks. Alors, je l'ai emprunté à un ami, parce qu'il était dans sa bibliothèque, mais je n'avais pas l'intention de le lire, à l'origine. Puisque j'avais lu World War Z, que j'avais finalement beaucoup aimé. Puisqu'au début, je n'avais pas du tout apprécié, puisque c'était de l'horreur avec des zombies, donc merci. Mais sinon, j'ai vraiment adoré, avec le côté politique, tout ça, c'était vraiment bien. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça va me détendre. J'étais complètement à fond dans ce livre, c'était incroyable. J'étais complètement dans le livre. Quand je lisais, en fait, quasi, je me préparais à l'attaque zombie. C'est dire un peu le talent de l'auteur, quand même, puisque j'étais vraiment dedans. Pour moi, ça y est, les zombies allaient arriver, j'étais en train de préparer mon équipe, je réfléchissais à mes armes, à où j'allais me cacher, tout ça, c'était énorme. Et j'ai trouvé que c'était vachement cohérent, puisqu'il y a une partie à la fin, en fait, le livre est divisé en plusieurs parties, donc on a épidémie, aptitude des zombies, pour un peu comprendre l'ennemi, on va dire. On a les règles générales de défense, la fuite, le déplacement, la chasse aussi, pour ceux qui veulent tuer du zombie. Et aussi vivre dans un monde envahi par les zombies, là, ça commence à être un peu flippant. Et après, on a épidémie recensée. Alors, je trouve que ce livre est vachement cohérent avec World War Z, puisque déjà, l'auteur avait déjà créé un monde avec une crise de zombies, une guerre mondiale, tout ça, tout ça. C'était vachement bien fait, je trouvais. Et là, c'est aussi bien fait. J'avais l'impression que c'était réel, c'était génial. Et c'est encore très politique, puisqu'il tape encore un peu sur la plupart des gouvernements, tout ça. Mais c'est... Surtout sur les Etats-Unis, d'ailleurs. Mais, c'était vraiment bien, j'ai passé un très bon moment. Et je ne m'attendais pas à passer un si bon moment. Alors, ensuite, j'ai quand même fini un des livres que j'avais commencé au début du mois. Notre histoire, Pingru et Métang, de Rao Pingru. Alors, j'avais envie d'adorer ce livre, parce que rien que l'idée de ce livre était très belle, puisque Pingru, Rao Pingru, raconte son histoire, donc la scène et celle de Métang, sa femme, après qu'elle est morte. Alors, ça avait l'air très beau, en plus, il y avait de magnifiques illustrations, tout ça, voilà. Et, en fait, même si au début, j'ai accroché, on va dire. En fait, c'était surtout les parties poétiques de l'auteur, où il parlait de sérénité, de... Vous voyez, les parties assez poétiques, où je souriais en lisant. Mais, en fait, c'était assez long, dans le sens où, à un moment donné, ils sont ensemble, et ils ne parlent que de nourriture. Mais, vraiment, ils sont là, ils vivent ensemble, il n'y a pas de sentiment, il y a énormément de retenue. Et, ils parlent tout le temps de nourriture. Et moi, malade, incapable de sentir le goût des aliments, je n'avais pas envie de lire à propos de nourriture. C'était assez... assez long. Je me suis même demandé si j'allais l'abandonner, mais je me suis dit, non, allez, finis-le quand même. Donc, je l'ai fini. En fait, je pense que ce livre raconte... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je veux pas... Enfin, c'est bizarre de juger ce livre, puisque tu peux pas juger la vie de quelqu'un, surtout d'un couple. En fait, c'est surtout que c'était une histoire d'amour ordinaire, de personne ordinaire, et je pense que je n'avais pas besoin de ça à ce moment-là. Et donc, c'est tombé un peu à plat pour moi. Surtout que des fois, il y avait des parties assez... vraiment très banales de leur vie. Et je me disais, mais... pourquoi mettre ça dans un livre ? Voilà, du coup, je me suis sentie un peu mal et un peu insensible en lisant ces livres. Mais c'était quand même... c'était quand même beau à certains endroits. Il y avait aussi des choses que je ne comprenais pas trop, puisque ça se passe en Chine, et j'avais pas les... Enfin, je ne connaissais pas, en fait, de quoi parler l'auteur. C'était assez compliqué. Et donc, ça parle de la politique en Chine, tout ça. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, ça doit être vraiment passionnant. Plus que pour moi. Mais j'ai quand même découvert, donc c'était quand même bien. Donc voilà, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir mis une barrière entre le livre et moi. Ce que je ne fais pas quand je lis de la fiction, par exemple. C'était assez... assez bizarre et assez dérangeant, puisque je me sentais vraiment insensible. Mais voilà. Vraiment, j'ai... En fait, je pense que être malade, ça ne m'a pas du tout aidée à apprécier mes lectures. Mais alors, pas du tout, c'était même le contraire. J'étais très peu intéressée dans les livres que je lisais. Ou pas investie, ou... voilà. Et puis, je suis sortie de ma maladie. Et j'ai lu... The Invention of Angela Carter, a biography d'Edmund Gordon. Mon premier coup de cœur du mois. C'était magnifique. Alors, le premier chapitre parle de la famille d'Angela Carter, donc de ses grands-parents et de ses parents. Là, c'était un peu long. Et un peu... Enfin, c'était nécessaire, puisque ça explique par la suite certaines choses dans la vie d'Angela Carter. Mais j'ai trouvé ça un peu long et un peu ennuyeux. Du coup, j'ai reposé le livre temporairement. Le temps d'avancer un peu dans ma dernière lecture, que vous verrez juste après. Mais en fait, quand j'ai repris, j'étais à fond. En fait, je voulais connaître Angela Carter. Je voulais la découvrir. Et ce qui est génial dans ce livre, c'est que vraiment, Edmund Gordon démythifie la figure qu'Angela Carter avait. Donc, un peu le mythe Angela Carter. Parce qu'elle s'est inventée et les autres l'ont inventée aussi. Et du coup, là, il parle vraiment d'elle en tant que telle. C'est-à-dire qu'il cite ses journaux intimes. Il cite les personnes qui l'ont connue. Donc, il les a interviewées et tout ça. Et c'était vraiment... En fait, plus j'avançais et plus je savais qu'elle allait mourir. Et moins j'avais envie qu'elle meurt. Et du coup, j'avais l'impression à la fin de perdre un être cher alors que je ne la connais pas du tout. Donc, je pense que cet auteur a un vrai talent. Puisqu'il m'a vraiment immergée dans la vie de l'auteur. C'était génial. Il y a aussi des photos. Il y a deux flaps de photos. Là, par exemple, j'adore cette photo. Je la trouve très bonne, je trouve cette photo. Et aussi, ici. Et j'aime aussi cette photo-là. Voilà. Du coup, j'ai aimé découvrir Angela Carter l'humaine. Et un peu plus que l'auteur. Mais en même temps, elle la découvre aussi puisqu'on découvre les thèmes importants dans ses oeuvres. Le problème de ce livre, le seul problème de ce livre, c'est que l'auteur, en fait, spoil absolument tous ses livres. Et moi, je lisais, j'étais là. Mais arrête de faire ça ! Pourquoi tu fais ça ? Non ! Mais en même temps, c'est logique puisque... En fait, il explique la symbolique du livre et donc parle forcément de sa faim. Mais du coup, ce livre m'a vraiment émue. Bon, je pleurais à la fin. Évidemment, je veux dire. Ça m'a donné envie de lire absolument toutes les oeuvres d'Angela Carter. Comme une sorte d'hommage, mais en même temps, parce que je sais que je vais les émuer. Je sais pas. J'ai aussi aimé découvrir les événements historiques. Puisque, ben, elle a quand même vécu en Angleterre à des époques... Par exemple, il y a eu la fatwa contre Salman Rushdie pour les versées sataniques. Et Salman Rushdie est son amie. Elle est aussi américaine, Makewan, avec Kazuo Ishikuro. Enfin, découvrir en fait tous ses auteurs, tous ses amis, découvrir sa haine de Margaret Thatcher, ou ses principes, tout ça. C'était passionnant. Et vraiment, c'était génial. J'ai du mal à m'exprimer en fait sur ce livre parce que je l'ai adoré. Et du coup, en fait, c'est la première et la seule biographie d'Angela Carter pour l'instant. J'espère qu'il y en aura une autre, bientôt, entre guillemets. Pas seulement pour les comparer, mais pour la découvrir d'un autre angle en fait. Et donc voilà, c'était magnifique. C'était superbe. Et j'aimerais garder ce livre. Mais je ne peux pas puisque je l'ai... Jane Campbell dit à propos de ce livre dans une de ses vidéos que c'est une très bonne façon de découvrir Angela Carter, son univers... Alors c'est vrai, mais comme je vous dis, ça spoil. Il n'a pas encore été traduit en français et je ne sais pas s'il le sera. Étant donné qu'Angela Carter n'est pas... Il me semble qu'elle n'est pas très 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 connue en France. Malheureusement. Donc voilà. Mais ce livre était très beau et... L'avoir déterminée, l'avoir travaillée, voir ses principes, voir qu'elle était féministe, voir qu'elle a eu plusieurs métiers. Elle était à la fois journaliste, professeure, tout ça. Ça m'a redonné confiance en moi parce qu'en ce moment, bon, c'est pas trop... C'est pas top. Mais c'est quand même une femme impressionnante et intéressante à connaître. Donc voilà. Donc j'ai acheté sans doute le livre à un moment donné, étant donné que... Voilà, j'ai adoré. Il doit rejoindre ma collection. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu pendant cette première moitié du mois étendu, on va dire. C'est un livre qui m'a pris très longtemps. Je l'ai commencé le 28 février. Et je viens de le finir là, tout à l'heure. C'est The Greek Myth, volume 1 de Robert Graves. Donc l'émite grecque qui a été, je crois, publié que en version intégrale en France. Ce qui n'est pas plus mal puisque je pensais que c'était une version intégrale. Et je pensais qu'à la fac, ils avaient la version intégrale. Et moi, je me suis rendu compte que non. Et d'un côté, heureusement, parce que j'aurais jamais été capable de lire 780 pages d'un coup. Comme ça, c'était impossible. Impossible. Alors en fait, je pensais que ce livre était que sur les mythes grecs, entre guillemets. Et c'est le cas. Mais en fait, l'auteur fait un commentaire de ce mythe. Un commentaire historique, plus que mythologique, on va dire. Puisqu'en fait, il explique en quoi, historiquement, on peut comprendre les éléments du mythe. Alors c'était très intéressant, même passionnant, mais j'étais un peu confuse. Je dois avouer, parce que déjà, je ne m'y attendais pas. Et ensuite, il y a tellement de noms et tellement de variantes. Il y a des moments, j'étais là, je me disais, attends, lui, il était déjà apparu avant. Oui, en effet. Alors heureusement, l'auteur renvoie aux mythes qui correspondent ou qui sont un peu préparés. Le problème, c'est que des fois, il renvoie à des mythes qui sont dans le deuxième volume. C'était vraiment très bien, mais je pense que c'est un livre à lire quand on le possède et pas à emprunter. Parce qu'en gros, je me suis dépêchée de le finir et j'aurais préféré prendre vraiment mon temps, vraiment le finir quand j'avais envie. Parce que du coup, je l'ai lu petit à petit et en fait, je me suis rendu compte, dans le temps qui passait, je me suis dit, il faut que je finisse le livre. Je n'ai pas trop le choix, puisqu'il faut que je le rende. Je n'emprunterai pas tout de suite le deuxième tome. Je pense que je vais acheter l'intégral, en fait. Et là, je les relirai à mon rythme, ce sera mieux. Je pense que les mythes qui m'intéressent le plus sont dans le deuxième tome, ce qui est un peu dommage. Parce qu'il y avait beaucoup de mythes que je ne connaissais pas, donc... En fait, c'est mieux de déjà connaître un peu le mythe, pour bien comprendre. Parce qu'en ne le connaissant pas du tout, j'étais là, hmm, d'accord. C'est aussi intéressant parce que l'auteur donne toutes ses sources. C'est aussi très énervant, pas à cause de l'auteur, mais parce qu'on voit bien la misogynie de la société grecque. C'est un truc de fou. Le nombre de viols, d'enlèvements, ou de remplacement de cultes féminins par des cultes masculins. C'était tellement agaçant. Mais voilà, c'était vraiment très intéressant. Je n'y attendais pas, mais du coup, c'est encore plus intéressant. Puisque un commentaire historique est toujours bien pour les mythes, puisque comme ça, on comprend vraiment d'où ils viennent tout ça. Il faudra donc que je me procure l'édition intégrale. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai lu pendant la première partie du mois. Dites-moi si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, à ceux qui commentent, et à ceux qui sont abonnés. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, je voulais vous faire une pâle de printemps, un bilan d'hiver, mais cette fois, je pense que dans mon bilan, je ne vais que vous parler de mes livres préférés. Parce que vous reparlez de tous les livres. Enfin, vous les avez déjà vus, si vous avez déjà regardé mes autres vidéos. Je voulais aussi vous faire un book haul de début d'année. Je pense que je vais faire mes book hauls 3 mois par 3 mois. Comme ça, j'aurai plusieurs livres à vous montrer. Et comme ça, ce sera moins contraignant qu'un book haul tous les mois. Voilà. Il y a aussi des spotlight séries qui arrivent, donc Insaisissables et Millenium, surtout. A bientôt, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada